J'ai été élevé par ma grand-mère maternelle qui s'appelait Honorine, un charmant prénom. Honorine, c'était une époque quand même assez ancienne, c'était une tradition, on prenait des bains de pied toutes les semaines, un bain de pied. Et quand elle prenait ces bains de pied, elle me demandait de faire la lecture. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire Jules Verne. Alors j'étais emballé, et je crois que c'est mes premières lectures. Et j'ai fait le tour du monde en 80 jours autour de la bassine de ma grand-mère. Voilà, et c'est comme ça. Et ensuite je me suis passionné pour la lecture, Jules Verne en particulier, c'est mon Dieu. Voilà, et ensuite j'ai persévéré bien sûr, et puis bien sûr je ne sais pas me passer des livres, parce que c'est quand même la connaissance des autres. C'est quand même l'ouverture sur l'autre, avant toute chose. Et donc il y a un enrichissement, c'est un enrichissement. Et c'est merveilleux de s'enrichir. Donc je suis redevable aux grands écrivains, qu'ils soient russes comme Dostoyevsky, comme Dungogol et tant d'autres, ou des grands américains, ou des grands anglais. Enfin, il y a une littérature universelle qui vous ouvre l'esprit, qui nous apporte, qui nous augmente d'une certaine manière, qui nous augmente et qui nous fait quand même davantage réfléchir sur l'homme et sur nous-mêmes. Merci.